Structure d'une feuille Cette leçon présente le quadrillage, les lignes et colonnes ainsi que leurs caractéristiques et les cellules. Lorsque l'on accède à une feuille, en cliquant sur son onglet, on a l'impression de se retrouver dans un grand tableau avec un nombre infini de lignes et colonnes. Il s'agit bien sûr d'un tableau, mais au départ fait que de quadrillage, c'est-à-dire d'une grille servant simplement de repère pour les concepteurs de tableaux. Cette grille est donc appelée quadrillage. Des mécanismes permettent de faire de cette grille véritablement un tableau, un ou plusieurs, mais nous les découvrirons par la suite. À l'intérieur d'une feuille de calcul, on trouve donc, comme dans un tableau ordinaire, des lignes, des colonnes, à l'intersection desquelles on trouve des cellules. Ça, c'est donc une colonne. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une autre colonne. Ça, c'est une autre colonne. Ça, c'est donc une ligne. Ça, c'est une ligne. Il s'agit, en l'occurrence, de la première ligne de notre feuille de calcul. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une autre ligne. Ça, c'est donc une cellule. Il s'agit de la cellule qui est à l'intersection de la colonne B et de la ligne 3. Ça, c'est donc une autre cellule, celle qui est à l'intersection de la troisième colonne et de la troisième ligne, etc., etc. À la différence des éléments d'un tableau ordinaire, les colonnes d'une feuille de calcul sont numérotées de A à Z et lorsque nous allons de ce côté-ci, nous continuons en voyant de AA à A à Z et si nous continuons de basculer dans notre feuille, nous voyons donc finalement, nous nous retrouverons donc finalement avec de BA à BZ, etc., etc. Les colonnes d'une feuille sont donc numérotées par des lettres alphabétiques allant de A à Z, c'est-à-dire de la colonne A à la colonne Z, de AA à Z lorsque nous sommes à la fin ici, nous voyons AA et quand nous continuons, nous avons AZ de BA, nous continuons, de cette façon, nous allons trouver BA, de BA à BZ, etc., etc. Les lignes d'une feuille de calcul Microsoft Excel sont numérotées par des chiffres ou nombres et les cellules d'une feuille de calcul Microsoft Excel sont numérotées par les lettres des colonnes et les chiffres ou nombres des lignes à l'intersection desquelles elles se trouvent. La lettre A représente donc le numéro de la première colonne de notre feuille. La lettre B représente le numéro de la deuxième colonne de notre feuille. Elle est appelée à leur colonne B, etc., etc. Le chiffre 1 que nous voyons ici, qui est en fait l'entête de cette colonne, de cette ligne, devrait se dire, représente donc la première ligne de notre feuille de calcul. Le chiffre 2 représente la deuxième ligne de notre feuille de calcul. Le chiffre 3 représente la troisième. Le chiffre 4 ici représente donc la quatrième ligne de notre feuille de calcul, etc., etc. Il ne faut surtout pas confondre la ligne, c'est toute celle-ci. La colonne devrait se dire c'est tout ceci. donc de là jusqu'en bas. C'est la colonne. La ligne, c'est toute celle-ci. De là jusqu'en bas. Ça, c'est une colonne donc d'ici jusqu'en bas. Ça, c'est une autre colonne de notre feuille de calcul. Ça, c'est une autre colonne de là jusqu'en bas. Ça, c'est la ligne 5 de notre feuille de calcul. De là jusqu'en bas, toute la partie sélectionnée. Ça, c'est une autre ligne, la ligne 8 en l'occurrence, d'ici jusqu'en bas, etc., etc. À l'intersection de la colonne A et de la ligne 1, la ligne 1 si vous voulez, on trouve la cellule A1. ça, c'est donc la cellule A1. A1 qui devient la référence de cette cellule. À l'intersection de la colonne C et de la ligne 3, exactement ici, on trouve la cellule C3. Pour retrouver rapidement, très très rapidement la référence d'une cellule, on trouve donc cela ici. C3, c'est cette cellule qui se trouve à l'intersection de la colonne C et de la ligne 3. À l'intersection de la colonne E et de la ligne 4, nous trouvons donc la cellule E4. E4, que nous voyons ici, est la référence de cette cellule car elle est à l'intersection de la colonne E et de la ligne 4. Dans cette vidéo, nous avons découvert le quadrillage, nous avons vu qu'il s'agissait d'une grille qui servait simplement de repères pour les concepteurs de tableaux, nous avons découvert les lignes et colonnes ainsi que leurs caractéristiques, nous avons vu que les colonnes étaient numérotées par des lettres alphabétiques allant de A à Z, de AA à AZ, etc. etc. et que les lignes étaient numérotées par des chiffres le chiffre 1 représentant donc la première ligne de notre feuille, etc. etc. Enfin, nous avons dans cette vidéo découvert les cellules. Les cellules, nous avons vu que c'était des éléments du tableau qui se trouvaient à l'intersection des colonnes et des lignes. À l'intersection d'une colonne et d'une ligne, nous trouvons donc des cellules.